Je m'appelle Agathe Toupoula-Kaboula, j'ai 29 ans et je suis orthophoniste directrice générale à la clinique multithérapie ProAction, blogueuse, conférencière et chroniqueuse dans les médias. Moi, je suis diplômée de l'Université de Montréal, je suis membre de l'Ordre des orthophonistes et audiologistes du Québec depuis 2010. J'ai aussi la certification clinique d'orthophonie et audiologie Canada et puis j'ai entrepris un peu plus tard dans mon parcours des études à HEC Montréal, d'où j'ai obtenu mon DSS en gestion en 2015. Je m'appelle Philippe Hines, je suis président de Tonus Capital et j'ai 35 ans. Depuis un très jeune âge, j'ai une passion pour le monde des affaires et l'investissement et je sais que je veux bâtir ma propre entreprise. J'ai obtenu mon diplôme en ingénierie financière en 2004 des HEC Montréal. Je m'appelle Jean-Philippe Saint-Pierre, j'ai 28 ans, le nom de mon entreprise est Formax Plastique, j'en suis le président et copropriétaire. J'ai fait un baccalauréat en comptabilité à HEC, j'ai fini en 2011, j'ai fait ma maîtrise en contrôle de gestion, fini en 2013 et j'ai obtenu mon titre de CPA-CMA au cours de cette même année. J'ai fondé la clinique multithérapie ProAction en 2012, qui est une clinique privée qui offre des services en réadaptation, en orthophonie, en ergothérapie, en psychoéducation et en psychologie. Donc en plus de suivre mes patients, j'assume différentes tâches de gestion, autant en termes de ressources humaines, de comptabilité, de marketing. Alors mes fonctions chez Tonus Capital, je suis le président et ça représente d'être le gestionnaire du portefeuille. Je suis aussi chef de la conformité, je suis responsable du développement de mes employés et finalement je suis aussi responsable du développement des affaires. Nous sommes une firme de gestion de placement, nous gérons un fonds d'investissement avec un style fondamental, une approche valeur et un horizon de placement à long terme. Au sein de l'entreprise, je suis président et copropriétaire. Étant donné que Formax est une petite entreprise, je me trouve à jouer plusieurs rôles. Donc je m'occupe des finances, des technologies, du développement des affaires, des opérations, même des achats. Formax Plastique est une entreprise œuvrant dans le domaine de la production par injection de plastique. Située à Alexandria, en Ontario, à quelques 30 minutes de la frontière du Québec, on produit dans un immeuble de 20 000 pieds carrés, puis on a des clients un peu partout au Canada et aux États-Unis. Je suis passionnée par l'entrepreneuriat, par les langues, les voyages, la lecture, passionnée par l'art sous toutes ses formes. Les voyages, le surf, la bonne bouffe, puis la vie de chalet. Alors mes passions, je suis un grand amateur de sport, autant individuel que d'équipe. Je pratique le golf et je pratique et je suis coach de hockey. J'aime aussi beaucoup la lecture, en particulier les biographies. Je suis une personne déterminée qui va aller au-delà des paroles et qui va vraiment se fixer des objectifs précis de façon à réaliser ses rêves. Je pense que mes employés ou collègues me décriraient comme quelqu'un qui est en contrôle, qui dégage de la confiance aussi. La qualité qui me définit le mieux est l'intégrité. Dans notre milieu, c'est très important la transparence et la confiance que nous pouvons donner à nos clients investisseurs. Je suis certainement fière d'avoir fondé la clinique multithérapie ProAction à mon jeune âge, d'avoir pu atteindre le seuil de rentabilité assez rapidement, surtout quand on parle d'une entreprise dans le domaine des services. Je suis très fière aussi d'avoir su rassembler les membres de l'équipe. À nous tous, on peut offrir des services professionnels en huit langues. Ma plus grande fierté vient du fait qu'avec la croissance de notre firme, j'ai pu bâtir une belle équipe et je peux transmettre à cette équipe ma passion et mes connaissances en investissement. Ma plus grande fierté aurait été de prendre une compagnie sur le bord de la faillite, de la restructurer en très peu de temps et d'avoir généré des bénéfices, ce qui nous a permis de rester en vie, de maintenir les emplois et même d'en créer d'autres dans un petit village de l'Ontario. Quand je pense à HEC Montréal, c'est certain que je ressens une immense fierté et beaucoup de gratitude. Non seulement à cause des connaissances que je suis allée chercher à travers mes cours là-bas, mais aussi à travers les différentes activités qui ont lieu, qui contribuent à la vie, à l'ambiance. Donc, ça a donné énormément d'opportunités, réseautage et puis ça m'a permis également d'aller chercher, de bâtir des amitiés qui sont solides avec des gens avec qui je garde toujours contact aujourd'hui, puis qui sont pour moi une source d'inspiration pour mon travail et dans ma vie personnelle également. Lorsque je pense à HEC Montréal, je pense à tous les grands bâtisseurs de l'économie québécoise qui sont passés par ici. Je suis très fier de faire partie de la famille des diplômés des HEC Montréal. Finalement, je suis très reconnaissant envers l'institution qui souligne le travail et les accomplissements de ses anciens étudiants, en plus de nous offrir une belle visibilité dans le monde des affaires. C'est un grand honneur pour moi d'avoir une reconnaissance de tout le travail et du cheminement accompli au cours des dernières années. Je suis heureux que HEC Montréal souligne les entrepreneurs et les aide dans leur développement et leur croissance future. Je suis très fier de faire partie de la relève HEC Montréal, d'être parmi les trois finalistes du prix Relève d'excellence dans la catégorie entrepreneur. Ça démontre que j'ai fait le bon choix en quittant mon emploi et en me lançant en affaires. Pour moi, le fait d'avoir été choisi pour le prix Relève d'excellence de HEC Montréal, c'est vraiment un honneur, parce que pour moi, c'est une des plus grandes institutions d'enseignement au Québec. C'est sûr que je ressens une grande fierté de faire partie de cette famille-là. Sous-titrage Société Radio-Canada